Bonjour, je m'appelle Adrien Hugon, j'ai 27 ans et je suis le fondateur de CoWash. CoWash, c'est un service de pressing à domicile qui a la spécificité de se faire entre particuliers. Donc en fait, aujourd'hui, on a une communauté de plus de 40 000 utilisateurs répartis sur 4 villes en France et plus de 1500 coWashers. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on vient chez vous à domicile sur des créneaux de 1h, récupérer vos vêtements et on vous les ramène nettoyés, repassés en 48h pour deux fois moins cher qu'un pressing traditionnel. L'idée, en fait, c'est vraiment de vous proposer d'optimiser votre quotidien, de gagner du temps à des tarifs qu'on veut accessibles pour que chacun puisse utiliser toutes les semaines. Alors l'idée, elle est venue de manière assez inattendue, en fait. C'est-à-dire que j'étais à Lyon, donc j'ai commencé à travailler à Lyon et comme des millions de personnes, je me suis mis en colocation avec des amis. Et en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas toujours envie de faire les tâches ménagères et dont une, la lessive, donc lessive, repassage. Et donc, c'était un peu la bataille à chaque fois pour savoir qui allait le faire. Et donc, on a instauré un système de roulement où en fait, quelqu'un s'en occupait une semaine pour tout le monde, l'autre la semaine d'après. Et on s'est rendu compte que très rapidement, en mutualisant comme ça, on était devenu vraiment assez fort et donc hyper efficace. Et donc, on s'est dit, à la limite, on pourrait le proposer à d'autres personnes autour. Et donc, c'est ce que je suis allé faire un peu. J'ai proposé à d'autres personnes de profiter du service et de gagner du temps, d'optimiser un peu leur quotidien comme ça. Et ça a très bien marché. Alors, Covache, aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 40 000 utilisateurs. On est présent dans quatre villes en France, donc à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a d'une part les utilisateurs qui ont comme objectif d'optimiser leur quotidien et de gagner du temps pour faire d'autres choses de leur quotidien. Et on a aussi une communauté de Covacheurs qui a à cœur de mutualiser des ressources qui sont très peu utilisées, c'est-à-dire que vous utilisez votre machine, vous l'utilisez votre machine à laver, vous l'utilisez deux heures par semaine. C'est moins de 2% du temps. Et en plus, vous pouvez donc la proposer à d'autres personnes et gagner un peu, participer à mutualiser ces frais et surtout économiser aussi sur le repassage. Aujourd'hui, pour devenir Covacheur, il suffit de se rendre sur notre site Internet et vous devenez Covacheur assez rapidement, donc en suivant un petit parcours. La plus belle réussite de Covache ? Spontanément, en fait, je pense à plusieurs choses, mais déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est la satisfaction de nos utilisateurs. Chaque jour, on a plus de 40 000 personnes qui utilisent notre service et qui en sont satisfaits. Et pour nous, c'est vraiment notre première réussite. Puis ensuite, quand on repense un peu en arrière et à comment est né le projet, c'est-à-dire que Covache, c'est né, on en parlait dans une colocation où on a trouvé ça pertinent. Depuis, quand je regarde le chemin qu'on a parcouru, c'est-à-dire qu'on a levé de l'argent pour financer le projet, aujourd'hui, on est partenaire d'un grand groupe, donc le groupe Ankle, avec les Ciblochats, qui fournissent l'ensemble des Covacheurs et qui nous soutiennent, qui nous poussent dans chacune de nos actions. Et donc, tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas au début et qui sont aujourd'hui, quand on regarde, de vrais succès. Je me rappelle, aujourd'hui, on fait plus de 200 commandes par jour auprès de 40 000 utilisateurs, donc dans plusieurs villes en France. Mais je me rappelle, six mois après le lancement de Covache, je me rappelle d'une semaine entière sans avoir une seule commande. Donc, à la fin de la semaine, je me dis, quand même, c'est compliqué. Et là, une commande arrive. Et en fait, il se trouve que c'était ma mère qui commandait pour gagner un peu de temps sur la semaine. Donc, voilà, des échecs, il y en a forcément. Le but, c'est d'apprendre et d'améliorer pour satisfaire un maximum de personnes. On est présent dans quatre villes, mais si on regarde même six mois en arrière, on était uniquement présent à Paris. Notre but, c'est de nous développer rapidement, donc en France, mais ensuite en Europe, pour proposer le service au plus grand nombre et permettre d'optimiser le quotidien d'un maximum d'utilisateurs. Après, si c'est une envie, une vraie envie qu'on a, je pense que c'est comme tout métier. Il faut, à un moment, il n'y a pas plus de risques que dans un autre métier. Il faut juste se lancer et faire ce qu'on aime parce que c'est là où on sera le meilleur. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de se lancer. Sous-titrage ST' 501